Justice sociale et climatique vont vraiment ensemble. Agir, c'est ça qu'on doit faire. C'est le seul message aujourd'hui qui nous reste. Je m'appelle Louise Aubéry, j'ai 24 ans. J'ai créé la plateforme My Better Self et le podcast InPower et la marque des souhaitements éthiques et inclusifs je ne sais quoi. Et du coup, j'étais là aujourd'hui pour parler de mode responsable sous le dôme de Utopia. Je m'appelle Cyrus Nors, j'ai 31 ans, je fais des vidéos sur YouTube depuis 8 ans sur des thématiques genre philo, socio, psycho, etc. Je m'appelle Nathalie Ogerico, je suis YouTubeuse et je suis venue ici pour faire un atelier de customisation de meubles pendant les encombrants. Tu as toujours des petites pépites que tu trouves et il suffit juste de les poncer, de les retravailler un petit peu. Ça prend du temps, de l'énergie, c'est vrai. Mais il y a un truc tellement satisfaisant et gratifiant à la fin quand tu as ton propre meuble fait par tes petites mains, c'est génial. Je suis Franck Courchamp, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille en écologie, je suis écologue. Je travaille sur l'impact des activités humaines sur la biodiversité en général. Et pourquoi je suis là ? Parce que c'est hyper important et il n'y a pas plus important en ce moment que ces problèmes de changement climatique. Moi je m'appelle Pierre Larouturou, je suis ingénieur agronome. Il fait très longtemps que je m'intéresse à la vie de notre planète et à la vie des êtres humains. Je m'appelle Maïkon, je suis un petit explorateur depuis 30 ans. Je pense que j'ai vu des choses changer en 30 ans d'exploration. Et puis si je peux être aussi témoin de ça, c'est pour ça que je suis là. La thématique que j'aimerais mettre en avant auprès des dirigeants, ce serait plus l'alimentation, plus tout ce qui est élevage intensif. Les élevages intensifs rendent favorable l'émergence de nouveaux virus. On a vu ce que ça a donné avec le Covid. L'exploitation des travailleurs, parce qu'on parle vraiment d'esclavage moderne. Le sujet aussi de ce qui se passe dans d'autres pays où on n'est pas au courant et où c'est des conditions de travail absolument déplorables, je pense qu'il faut aussi en parler. Tout va ensemble, c'est un puzzle. Tu ne peux pas juste traiter d'une thématique sans parler des autres. C'est un équilibre à trouver. Les dirigeants connaissent déjà tout par cœur. Donc il y a un moment, il faut dire, arrêtez le blabla, ne nous dites pas que le climat c'est votre priorité. Le problème est la prise de conscience individuelle pour que de la base, on puisse utiliser les forces qu'on a, les forces de consommateurs et les forces d'électeurs pour pouvoir faire changer ceux qui tiennent le monde, c'est-à-dire les industriels d'un côté et les politiciens, les décideurs de l'autre. Chacun de nous peut jouer un rôle, en fait, dans le futur de notre planète. Et puis si on vit avec beaucoup plus de projets où on prend la planète en considération et pas seulement notre confort et luxe, c'est plutôt ça que j'ai envie de partager avec les gens.